Bienvenue dans ce webinaire sur les écosystèmes forestiers vus par les données de l'IGN. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la semaine utilisateur des données forestières de l'IGN. Mardi a eu lieu une présentation générale de l'Inventaire Forestier National et de la cartographie forestière BD Forêt. Hier, un atelier a concerné l'évaluation de la ressource en bois à l'échelle des territoires forestiers. Demain aura lieu un webinaire sur les outils collaboratifs, sites internet ou guichets collaboratifs, mis à disposition des acteurs de la filière bois par l'IGN, notamment dans le domaine du transport du bois. Aujourd'hui, nous allons illustrer l'apport des données de l'IGN cartographique et statistique à la connaissance des écosystèmes forestiers, de leur biodiversité, de leur état de conservation et également à l'identification de forêts à forte valeur patrimoniale sur le plan écologique. Donc, tous les webinaires de cette semaine sont enregistrés et seront bientôt disponibles en replay sur la chaîne YouTube de l'IGN. Les personnes inscrites aux différents webinaires recevront par mail le lien de connexion à ces replays. Aujourd'hui, nous sommes trois intervenants. Je suis Fabienne Benest, je suis responsable du département écosystème forestier de l'IGN, qui est basé à Bordeaux et qui travaille au niveau national sur la valorisation des données sol, flore et habitat naturel de l'inventaire forestier national. Nous travaillons également sur des questions de trame bocagère, mais il n'en sera pas question aujourd'hui. Donc, je laisse nos deux autres intervenants se présenter. Bonjour, je suis Ingrid Bonhem. Je suis ingénieure d'études au département écosystème forestier dirigé par Fabienne. Bonjour, je suis Benoît Renaud. Je suis ingénieur forestier, écologue et phytosociologue au Conservatoire botanique national du Massif central, où je travaille sur nos programmes liés à la forêt. Nous avons aussi la participation active de Claire Godel, qui est ingénieure d'études dans notre équipe et qui va gérer les questions que vous pouvez poser en permanence dans le chat tout au long de cette conférence. Donc, nous avons à peu près 45 minutes de présentation et ensuite, nous répondrons à vos questions. Les questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre oralement aujourd'hui feront l'objet de réponses écrites publiées dans une foire aux questions. Voilà, je vais maintenant passer au début, à la première partie de cette conférence, une présentation générale des données de l'inventaire forestier national, des données écologiques de l'inventaire forestier national. Voilà, donc l'inventaire forestier national a été mis en place à la fin des années 50 comme au départ un inventaire permanent des ressources forestières nationales, donc une optique d'évaluation de la ressource en bois pour l'approvisionnement des industries forestières. Dès l'origine, cet inventaire forestier national est basé sur une méthode statistique et donc un réseau de placettes qui sont décrites sur le terrain par des agents forestiers spécialisés dans la mise en œuvre du protocole de l'inventaire. Cet inventaire devient un établissement public propre en 1993 et dans son décret de création, donc il est question d'exécuter à la demande des administrations nationales ou locales tous travaux d'inventaire des milieux naturels. C'est à ce moment-là, au début des années 90, qu'est généralisée la collecte de données écologiques avec l'ajout au protocole de relevés floristiques et de relevés pédologiques, donc description des sols. Cet établissement public inventaire forestier national fusionne en 2012 avec l'Institut géographique national pour donner l'établissement actuel Institut national de l'information géographique et forestière et dans le décret de création de l'établissement, il est question de suivre et surveiller spécifiquement les écosystèmes forestiers. Il est également prévu que l'établissement puisse mettre en œuvre des programmes nationaux ou internationaux d'observation et de surveillance des écosystèmes. Donc la notion d'écosystème et de forêt vue comme un écosystème a été fortement renforcée à ce moment-là, au début des années 2010. C'est aussi le moment où se met en place le suivi temporel des habitats forestiers avec la caractérisation systématique du type d'habitat naturel sur les placettes décrites sur le terrain. Donc sur le terrain, les placettes, ce sont environ 6 000 à 6 500 nouvelles placettes chaque année qui sont décrites, avec des mesures d'arbres, des mesures dendrométriques, mais également des données écologiques. Donc ce sont environ 60 variables écologiques qui sont collectées sur chaque point d'inventaire. Donc des variables de contexte, position topographique, date du relevé, bien sûr, distance au cours d'eau, exposition, pente, également un relevé floristique, donc sur une surface de 15 mètres de rayon qui concerne les lignes, mais aussi les herbacées et quelques mousses reconnaissables à l'œil nu. Est également décrit le peuplement, les couverts des différentes espèces d'arbres sur un diamètre de 25 mètres de rayon. Les placettes sont circulaires. Une description complète du sol est faite à partir d'une petite fosse pédologique creusée à la pioche et d'un sondage à la tarière jusqu'à 1 mètre de profondeur maximum. Une description de l'humus et une caractérisation du type d'habitat naturel qui fait en quelque sorte la synthèse de tout cela en utilisant des clés de détermination d'habitat naturel qui sont élaborées grande région écologique par grande région écologique. Ces données de biodiversité sont représentatives dans le sens où elles sont appuyées sur un échantillonnage systématique de l'ensemble de la forêt française. Ce caractère représentatif est assez rare pour des données de biodiversité qui sont souvent assez opportunistes ou qui concernent des sites à enjeux particuliers. Ce sont des données représentatives de la forêt française qui sont protocolées. Donc le protocole de collecte des données écologiques depuis 1992 a très peu évolué, ce qui donne à ces données un recul temporel de 30 ans assez exceptionnel. Un investissement permanent est réalisé dans la formation des équipes. Un processus de vérification est en place avec une double vérification par des vérificateurs écologues dans les directions territoriales et également par une équipe de contrôle national qui revisite en cours de campagne une certaine proportion des points pour vérifier que tout a bien été noté. Les données de l'inventaire forestier national bénéficient également d'une base de données professionnelles avec une base de production et une base d'exploitation qui sont très bien documentées. Ces données de biodiversité ont également un intérêt particulier dans le sens où il y a un couplage entre des données écologiques et des données dendrométriques, donc sur la structure de la forêt, sur les mêmes placettes. Nous verrons dans la suite de la présentation que ce couplage entre données écologiques et données dendrométriques est particulièrement intéressant pour observer l'état de conservation des habitats naturels. Alors le protocole n'a pas beaucoup changé au cours du temps, mais l'amélioration de la formation des équipes a amené également une amélioration des relevés floristiques avec 15 taxons en moyenne par relevé dans les années 90 et maintenant 25 taxons en moyenne dans les relevés pour la période actuelle. Ces données écologiques et en particulier les données floristiques ont des limites et également des atouts. Donc leurs limites, ce ne sont pas des placettes permanentes. L'inventaire forestier national est basé sur des placettes semi-permanentes qui sont décrites une première fois et revisitées 5 ans après, donc revues une seule fois. Donc il ne s'agit pas de placettes permanentes. Et justement, ce jeu de données permet une bonne photographie de la forêt française qui évolue en permanence et qui s'étend en surface, d'où le choix d'un dispositif avec des placettes renouvelées chaque année. Les relevés écologiques sont effectués toute l'année, donc il existe dans le jeu de données des relevés divers qui vont bien sûr être moins riches sur le plan forestique que les relevés d'été. Il n'y a pas de collecte de données sur la faune et pour le moment, peu d'informations sur la dynamique de la régénération. C'est quelque chose qui est en cours d'amélioration dans nos protocoles. Par ailleurs, les placettes, donc on a vu sur 15 mètres de rayon, sont assez petites et un petit peu trop petites pour calculer des indices composites type indices de biodiversité potentielle qui doivent être appréhendés à l'échelle de l'hectare ou à une échelle, disons, représentative d'une unité de gestion. Ces placettes de l'inventaire forestier ne sont pas représentatives de l'unité de gestion à laquelle elles appartiennent. Elles sont faites pour contribuer à un calcul statistique. L'atout de ce jeu de données, c'est que les placettes sont très nombreuses et même si les écosystèmes remarquables ne sont pas recherchés spécifiquement, ils sont souvent interceptés et on a une très bonne interception de la diversité des types d'habitats naturels dans la forêt. Souvent, ces placettes de l'inventaire sont la seule source d'informations sur la structure des écosystèmes et elles sont particulièrement intéressantes pour être utilisées en croisement avec d'autres données cartographiques ou des données thématiques cartographiques ou des modèles numériques de surface ou des données LIDAR en tant que variables de calibration ou de validation. Ces données écologiques de l'inventaire sont à l'origine du découpage écologique qui a été réalisé pour la politique forestière, pour la planification de la politique forestière, donc découpage de la France métropolitaine en 86 silvo-éco-régions regroupées en 11 gréco. Donc ce découpage écologique a été mis au point à partir des données écologiques de l'inventaire forestier national et de données climatiques issues d'autres organismes. Voilà, ce découpage en gréco, il est utilisé pour la mise au point des clés de détermination du type d'habitat potentiel. Donc ces données écologiques sont aussi intéressantes pour la bio-indication des conditions de milieu. Il y a un certain nombre d'indices qui ont été mis en place par l'inventaire forestier national avec des laboratoires de recherche sur comment traduire les conditions locales de milieu à partir de relevés floristiques et des relevés pédologiques de l'inventaire. On peut, en utilisant le caractère indicateur des plantes, tel qu'il est défini dans la flore forestière française, bio-indiquer le niveau hydrique et le niveau trophique de la station, par exemple, ou le pH. Vous avez à la droite de l'écran une carte du pH des sols forestiers qui a été réalisée avec les données de l'inventaire forestier national en lien avec un laboratoire de recherche de AgroParisTech. Donc ces données seront utilisées dans le futur pour des opérations de cartographie prédictive des stations forestières à large échelle. Cette base de données est largement accessible sur le site Internet de l'inventaire forestier. Donc il existe une interface de consultation sur le site Internet de l'inventaire forestier qui permet de faire des requêtes et donc de faire apparaître à la suite de requêtes successives les données qui vous intéressent, par exemple une carte de répartition d'une certaine espèce végétale. La base de données consultable contient plus de 4,5 millions de données d'occurrence d'espèces végétales et les données brutes de l'inventaire sont en téléchargement libre, campagne par campagne, l'ensemble des données brutes. Donc les données floristiques de l'inventaire sont versées à l'INPN, au GBIF, les données SOL sont en cours de versement au GISOL et la nomenclature taxonomique suit le référentiel TaxRef. Donc l'utilisation du site Internet a été présentée de façon approfondie dans le webinaire de mardi dernier par Nathalie Derrière. Voilà, je passe maintenant la parole à Ingrid pour un développement d'explications sur nos travaux sur les habitats naturels et sur l'évaluation de leur état de conservation. Merci Fabienne. Donc je vais vous parler des habitats naturels que l'on relève sur le terrain à l'inventaire forestier. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un habitat forestier dans notre acception ? Donc c'est un ensemble indissociable composé d'un compartiment stationnel, c'est-à-dire une roche, un sol, un climat, une exposition, une latitude, etc. D'une faune qui vit en ce lieu une partie ou toute au long de son cycle de vie et d'une flore qui s'y développe. Donc ça correspond également à la définition d'un écosystème forestier et c'est la définition utilisée par un mot pour les habitats. Bien sûr, il y a une diversité d'habitats naturels différents et nous appuyons sur la classification des groupements végétaux par les phytosociologues pour délimiter les différents habitats. La classification des groupements végétaux est une classification hiérarchique à la façon des classifications utilisées pour les êtres vivants et l'on distingue dans cette classification les classes qui sont les grands ensembles d'habitats, puis les ordres, puis les alliances et enfin l'unité de base de la classification, l'association. Au même titre que nous aurions les espèces, les genres, les familles pour les espèces animales ou végétales. Donc à chacune des associations, les unités de base, nous avons attribué un code et c'est ce code qui est utilisé sur le terrain par les équipes d'inventaire pour identifier l'habitat observé. Donc l'intérêt d'utiliser la classification des groupements végétaux des phytosociologues comme base à notre identification, c'est de pouvoir en fait par la suite produire des résultats selon différentes typologies plus englobantes d'habitats, comme par exemple la typologie Corinne-Biotope ou la typologie EUNIS qui est actuellement la typologie de référence à l'échelle européenne, ou encore la typologie des habitats de la directive Habitat qui ne concerne que les habitats protégés selon cette directive, ou encore une typologie quelconque que l'on peut réaliser à façon à partir de nos unités de base. Comment sur le terrain détermine-t-on un habitat ? Comment les équipes s'y prennent ? Donc nous avons vu que nous basions sur une définition écosystémique des habitats englobant leur compartiment stationnel, leur faune et leur flore. À l'inventaire, comme vous l'a dit Fabienne, nous ne relevons pas la faune sur le terrain. Par contre, on va se servir des éléments caractérisant le milieu dans lequel on se trouve, comme le sol, la topographie, l'exposition, la présence de rivières, la zone biogeographique et bien sûr la flore pour identifier un habitat. La méthode qui nous a permis de réaliser les clés de détermination des habitats pour l'ensemble des grandes régions écologiques est détaillée dans un document que nous venons de mettre en ligne sur le site de l'inventaire que vous pouvez donc télécharger si vous le souhaitez. À l'inventaire, nous déterminons un habitat potentiel. Donc de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'habitat auquel la forêt aboutirait en l'absence de perturbations externes, comme le déboisement par exemple. Pourquoi ? Donc pourquoi nous avons choisi de déterminer un habitat potentiel ? C'est pour pouvoir comparer l'habitat potentiel déterminé et la physionomie actuelle de la forêt que nous décrivons par la description du peuplement lors de notre passage sur le terrain. Maintenant, je vous explique comment naturellement on aboutit à un habitat potentiel dans la forêt. Donc c'est par un processus naturel qui, à partir d'une parcelle délaissée par l'agriculture, va progressivement s'embroussailler, puis être colonisé par des arbres qui ont des graines légères et qui auront pu être apportées par le vent, même si les peuplements ne sont pas à proximité immédiate, comme des essences telles que le bouleau, les saules, les peupliers. Ce sont des espèces que l'on dit pionnières. Puis cette parcelle, elle sera colonisée par d'autres essences d'arbres qui pourront pousser avec un peu d'ombre, comme les chênes par exemple. Ce sont les espèces post-pionnières. Et enfin, ce seront des espèces qui tolèrent l'ombre dans leur jeune âge, que l'on appelle les dryades qui s'installeront. C'est ce dernier stade que l'on appelle habitat potentiel, à moins qu'une condition stationnelle ne bloque l'évolution au premier ou au deuxième stade, qui constitueront alors en ce point l'habitat potentiel. Pourquoi s'intéresser aux habitats naturels ? Donc pourquoi on s'y intéresse à l'inventaire ? Tout d'abord, on a choisi cette notion parce que c'est une vision intégratrice de la nature. Elle n'est pas centrée sur une seule espèce, mais bien sur l'écosystème. Et ensuite, on s'y intéresse parce que c'est la notion qui a été choisie par l'Europe pour protéger la biodiversité dans le cadre de sa directive européenne, dite directive Habitat, ou directive Habitat, Faune, Flore, mais qui concerne aussi la protection particulière de certaines espèces animales ou végétales. C'est dans cette directive-là qu'il est prévu que les espèces et les habitats cités en annexe doivent faire l'objet d'une surveillance, et que tous les six ans, les États doivent remplir un rapport à l'Union européenne pour rendre compte des mesures qu'ils ont prises pour protéger ces espèces et ces habitats, mais pas sur l'ensemble des sites qui sont dédiés à leur protection, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Et donc, c'est dans cette perspective que les données de l'inventaire sont particulièrement intéressantes de par leur représentativité du territoire, comme vous l'a expliqué Fabienne. Donc, à partir des données Habitat de l'inventaire, je vais maintenant vous illustrer ce que l'on peut produire maintenant. Donc, une première chose intéressante à produire, ce sont des cartes de distribution des habitats. Ici, vous observez la distribution des habitats de hétrés acidophiles atlantiques de la directive européenne. Sur la deuxième carte qui va s'afficher, vous voyez les forêts de pins accrochées, qui sont ici représentées, dont on a fourni les données à l'UICN, pour le travail qu'ils réalisent sur la liste rouge des habitats de montagne. Dans la troisième carte que je vous présente, ici, ce sont des habitats de hétrés d'intérêt communautaire qu'on a représentés pour la région Occitanie, selon la typologie qu'ils avaient choisi de suivre pour ce travail. Bien sûr, à part les cartes, comme c'est l'ADN en quelque sorte de l'inventaire forestier, nous produisons également des statistiques sur les habitats. Ici, vous voyez le premier tableau, issu des calculs statistiques de l'inventaire, concernant les superficies des différents types d'habitats de la directive Habitat-Faune-Flore pour la région bio-géographique continentale. Ce sont les travaux qui ont été fournis aux experts pour l'évaluation de l'état de conservation. Ce travail constitue une avancée majeure dans l'évaluation de l'état de conservation. C'est le premier tableau statistique sur les superficies des habitats d'intérêt communautaire produits. On peut faire ces calculs statistiques de superficie sur n'importe quelle zone géographique. Je vous illustre ici le calcul de superficie pour une autre région, par exemple la région Occitanie, avec ici une représentation sur un graphique des superficies pour les différents groupes d'habitats qui avaient été choisis par ces commanditaires. Donc vous avez par exemple représenté ici en premier lieu la superficie des habitats liés à l'eau, les liés à l'eau, la superficie des chaînés d'intérêt communautaire, des châtaignes raies, des habitats résineux, des habitats, des étrés qui ne sont pas d'intérêt communautaire, des étrés d'intérêt communautaire, des yeuseraies, des chaînés qui ne sont pas d'intérêt communautaire. Donc au-delà des calculs de superficie, on peut produire en fait toutes sortes de statistiques sur les habitats en combinant les différentes informations qu'on relève et on peut ainsi caractériser les habitats par le calcul des indicateurs variés en fonction des questions que l'on se pose. Et par exemple, on peut se demander si la composition naturelle en essence est conservée ou pas. Et dans ce cas, si on se pose cette question, on peut par exemple, à partir de nos données, fournir des indicateurs du type est-ce que la part des essences non indigènes dans la surface terrière à l'hectare est forte ou pas ? Est-ce que la part de la surface occupée de l'habitat sans essence non indigène est importante ou pas ? Voilà un exemple d'indicateur pour une question. On peut, si on s'interroge sur d'autres questions comme les arbres habitat, on peut par exemple calculer des indicateurs comme le nombre moyen d'arbres morts sur pied de plus de 30 cm. Donc évidemment, en fait, les indicateurs sont adaptés aux questions que les gens se posent. Au-delà de calculs simples, en réalité, enfin de calculs pas simples, mais de calculs bruts, je vais maintenant vous présenter quelques éléments d'un travail que nous avons réalisé pour la DRAF Occitanie. Il s'agissait d'aller un cran plus loin que le calcul d'indicateurs en réalisant à partir des résultats chiffrés l'évaluation de l'état de conservation des habitats forestiers de la région. Donc pour cela, nous avons procédé par étapes. D'abord, nous avons défini des critères écologiques qui paraissaient importants. Ensuite, pour ces critères, on a choisi des indicateurs pour les éclairer. Défini des seuils pour chacun de ces indicateurs, pour caractériser le bon état, le mauvais état et l'état intermédiaire. On a attribué un poids à chaque indicateur dans le critère. Et enfin, une note à chaque indicateur également, selon qu'il était en bon état, mauvais état ou état intermédiaire. Finalement, après tout ça, on pouvait assembler les résultats pour produire un état de conservation global, soit par habitat, soit globalement à l'échelle de la région, ou même par critère ou indicateur. Donc les résultats obtenus pour cette région peuvent être présentés par indicateur, comme c'est ici le cas, où vous avez deux graphiques pour le même objet, c'est-à-dire la présence de très gros bois dans les habitats de la région. Sur fond vert, vous avez l'endroit où on considère que l'habitat est en bon état de conservation. Sur fond jaune, un état intermédiaire. Et sur fond orange, les habitats qui sont considérés en mauvais état du point de vue de ces indicateurs. Donc si on prend l'exemple du graphique de droite, la part de la surface avec au moins un très gros bois, on voit que les habitats résineux en rouge ici sont donc considérés comme dans un mauvais état de conservation avec moins de 5% de la surface avec un très gros bois, alors qu'à l'autre extrême, les étrés qui ne sont pas HIC en bleu clair ici ont un meilleur résultat avec plus de 10% de la surface avec au moins un très gros bois. Vous voyez que de toute façon, l'ensemble de ces habitats ne sont pas considérés de ce point de vue-là en bon état de conservation sur la région. Donc ici, l'intérêt, c'est effectivement de positionner les habitats les uns par rapport aux autres du point de vue d'un indicateur. On peut aussi envisager de présenter les résultats d'une autre manière, c'est-à-dire pour un habitat ou plusieurs habitats représenter leurs résultats sur un diagramme en toile d'araignée afin de mieux pouvoir comparer les forces et les faiblesses d'un habitat. Vous avez ici, sur fond vert, les indicateurs qui concernent la conservation de la composition en essence de l'habitat. Sur fond brun, les indicateurs qui concernent le critère de conservation des arbres habitat. sur fond jaune, indicateurs qui concernent la conservation du cycle de la matière. Et enfin, sur fond rosé, les indicateurs qui concernent les perturbations. Si on prend l'illustration, le diagramme de droite, on peut voir effectivement que les étraits d'intérêt communautaire en bleu foncé sont peu atteints par les perturbations avec peu de surface, avec des espèces invasives, peu de surface ayant elles-mêmes des perturbations. Par contre, elles sont dans un moins bon état de conservation en ce qui concerne la conservation de la composition en espèces de sa strata arborée avec une présence plus forte d'essences non indigènes et aussi moins d'arbres habitat en fait que les habitats qui ne sont pas d'intérêt communautaire. Donc, l'intérêt de cette expérience d'évaluation d'état de conservation à l'échelle d'une région a été pour nous en fait de voir que l'on pouvait évaluer cet état de conservation et qu'on pouvait avoir en fait différents niveaux de lecture. C'est-à-dire, on peut s'intéresser à un habitat et à un indicateur, mais on peut aussi s'intéresser à un habitat sur tous les points, sur tous les indicateurs ou au contraire en fait à tous les habitats et tous les indicateurs ou même on peut s'intéresser à l'évaluation à l'échelle de la région, avoir une seule note pour toute la région, pour tous les habitats et tous les indicateurs. Une chose aussi qui nous a paru intéressante à l'issue de ce travail en réalité, c'est le fait que l'on peut dégager des points forts et des points faibles pour chacun des groupes d'habitat définis. Et ce qui permet en fait de se d'éclairer un petit peu la décision du point de vue des politiques et des gestionnaires et de leur donner des orientations s'ils le souhaitent et ainsi participer en fait à l'amélioration de la protection. Ici, si l'on regarde, on prend l'exemple des habitats liés à l'eau, on peut voir donc les aulnés, les freinés, les chaînés pédonculés ici regroupés dans cette catégorie. On voit qu'en Occitanie, elles ont un faible taux de mortalité et une bonne représentation des très gros bois, ce qui sont les points positifs de cet habitat. Par contre, pour ces mêmes habitats, on a des points négatifs qui sont liés à une forte présence des espèces invasives et aussi une forte présence des essences à l'octone. Donc cela peut effectivement donner des débits aux gestionnaires et aux décideurs pour orienter la gestion. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ces sujets-là. Maintenant, Benoît Renaud, phytosociologue au Conservatoire Botanique National du Massif Central, va vous apporter son témoignage sur sa participation à différentes évaluations pour l'Europe de l'état de conservation des habitats. Merci Ingrid pour cette présentation très claire. Effectivement, j'ai eu l'occasion de participer aux deux précédents rapportages de l'état de conservation des habitats pour l'Union Européenne. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit tous les cinq ans de faire un bilan sur l'état de conservation et l'évolution de l'état de conservation des habitats, notamment des habitats forestiers. Et effectivement, comme le disait Ingrid, pas uniquement sur les sites Natura 2000, mais sur tout le territoire. Et j'ai vraiment pu apprécier lors du précédent rapportage, il y a quelques années, l'apport des données de l'inventaire forestier de l'IGN, puisqu'avant, en fait, les précédents rapportages, on était essentiellement sur une expertise à dire d'experts, en fait, avec uniquement des données en surface et encore, celle-ci, la répartition des habitats et les surfaces couvertes étaient, la méthode avait tendance à changer à chaque fois, ce qui fait qu'on avait vraiment du mal à avoir une idée de l'évolution réelle. Et surtout, le problème qui se posait, c'est qu'on ne faisait pas vraiment un rapportage de l'état de conservation d'un habitat, mais plus d'une végétation, en fait, en se basant sur la flore, par exemple, les espèces d'arbres ou alors la myrtille, etc., au sol. et donc, on ne prenait pas du tout en compte les compartiments importants comme le bois mort, la présence d'espèces exotiques, par exemple, dans le massif central d'Épicéa, dans les étrais et les sapinières. Du coup, l'apport de ces données a vraiment été déterminant et il le sera d'autant plus lors des prochains rapportages dans quelques années puisque, comme la méthode est maintenant bien calée et que les données de l'inventaire sont vraiment très fiables et robustes d'un point de vue statistique, on va vraiment pouvoir avoir une idée des évolutions et notamment sur des points qui peuvent être une préoccupation des écologues comme la présence de vieux arbres, de bois morts indispensables à la biodiversité, mais aussi l'introduction d'essences exotiques et ça, c'est une actualité assez brûlante vu que, pour adapter les forêts au changement climatique, il va y avoir beaucoup de conversions de haies-traies ou de sapinières en plantation d'essences exotiques et donc ce sera intéressant de suivre ces évolutions. J'ajouterais juste pour finir que ce type de données a pu, c'était le tout début donc un peu au stade expérimental et exploratoire, a pu se servir dans les années 2014 à faire remonter des données au niveau européen pour la liste rouge des habitats européens. Donc, c'était également une bonne valorisation de ces données. Bien, merci, je vais repasser la parole à Fabienne qui va vous exposer le travail réalisé sur les forêts à enjeux de conservation. Merci Benoît. Donc, l'IGN contribue à l'identification des forêts à enjeux de conservation par le biais de l'identification de l'ancienneté du couvert boisé. Donc, parmi les critères de qualité écologique des forêts, on trouve l'ancienneté du couvert boisé qui concerne l'ancienneté du caractère forestier du terrain et pas l'âge des arbres. Donc, ça, c'est un premier critère de qualité écologique des forêts. Ces forêts dites anciennes constituent un patrimoine naturel spécifique. Donc, en France, il existe plusieurs sources cartographiques sur les forêts. Donc, l'ABD Forêt qui fait une cartographie forestière de la forêt actuelle qui a été produite par l'IGN de 2005 à 2018 et puis des cartographies historiques, la carte de Cassini, le cadastre napoléonien, la carte d'état-major au milieu du XIXe siècle. Donc, ce milieu du XIXe siècle correspond également au minimum forestier au niveau national, c'est-à-dire qu'à peu près jusqu'à cette période, le taux de boisement n'a fait que diminuer et il a augmenté depuis. Donc, on se sert de cette carte de l'état-major pour cartographier les forêts anciennes parce que, d'une part, cette carte est à la fois précise dans sa géométrie contrairement à la carte de Cassini et utilisable à large échelle contrairement au cadastre napoléonien et également, comme sa date de production correspond au minimum forestier, on peut présumer que les forêts actuelles qui sont déjà représentées sur cette carte sont des forêts depuis beaucoup plus longtemps. donc, on dispose également de photographies aériennes de l'époque des années 50 qui peuvent permettre de vérifier si le caractère boisé a été conservé entre la carte de l'état-major et la période actuelle. Alors, le travail de l'IGN a consisté à vectoriser la carte d'état-major, donc c'est un travail très lourd dont la méthode, donc l'IGN a réalisé une méthode nationale de vectorisation de cette carte d'état-major qui a été publiée dans un article dans la revue forestière française, donc dans le numéro spécial sur les forêts anciennes paru en 2017. Donc, ces cartes d'état-major sont tout d'abord géoréférencées, c'est-à-dire qu'on identifie des points dans le paysage qui existent encore dans le paysage et on les géolocalise précisément, donc environ 500 à 3000 points par feuille et ensuite on digitalise l'occupation du sol décrite sur cette carte d'état-major donc soit uniquement la forêt soit tous les postes d'occupation du sol de la carte d'état-major qui est un document très riche. Donc, vous avez à droite de l'image la carte d'avancement de ce travail, donc en vert sont les départements qui ont été vectorisés pour l'occupation forestière du sol et en orange les départements pour lesquels la carte d'état-major a été vectorisée entièrement. donc ce travail a été réalisé récemment pour la région Nouvelle-Aquitaine et donc en région Nouvelle-Aquitaine on a réalisé donc une cartographie complète des forêts présumées anciennes c'est-à-dire qu'on n'a pas vérifié si la continuité forestière était effective entre la carte d'état-major et la BD forêt actuelle mais cela pourrait se faire à l'échelle de plus petits territoires et on a également été un peu plus loin en recherchant au sein de ces forêts anciennes des forêts à fort potentiel de naturalité par des critères d'indigénat des essences des critères géographiques d'éloignement à la desserte aux bâtis ou des critères de pente qui peuvent laisser penser que l'exploitation de ces forêts a pu s'interrompre il y a assez longtemps des critères de maturité également présence de gros bois ou d'absence de récolte données par les placettes de l'inventaire forestier national et des données naturalistes ont été utilisées dans ce travail également fournies par le conservatoire botanique sud-atlantique et l'ONF donc vous avez sur la carte le sud-corrèze avec l'identification de ces petites zones à fort potentiel de naturalité qui pourraient disons orienter un travail de prospection sur le terrain voilà voilà ce qui a été fait en Nouvelle-Aquitaine sur l'ensemble d'une région qui est très vaste et maintenant Benoît va vous exposer ce qui a été fait sur le massif central par le conservatoire botanique national du massif central et ses partenaires et qui va encore plus loin dans l'identification des forêts à enjeux de conservation Merci Fabienne Effectivement je vais faire état ici des travaux un peu d'un aperçu des travaux réalisés dans le massif central donc non seulement par le conservatoire botanique national massif central mais par un certain nombre de partenaires et en particulier les parcs du massif central et ce avec de nombreux soutiens financiers de départements des régions concernées notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis le soutien de l'Europe Donc ce travail s'est focalisé en premier lieu sur les forêts anciennes Qu'est-ce qu'une forêt ancienne ? Donc c'est bien la continuité de l'état boisé et on parle de forêts qui étaient déjà des forêts au moins depuis le milieu du 19e siècle date de ce qu'on appelle le minimum forestier là où le recul des forêts a été maximum Pourquoi on s'intéresse à ces forêts anciennes ? Parce qu'elles abritent des espèces qui recolonisent très lentement les forêts récentes Elles ont un sol particulier en particulier très riche en carbone et ce qui est important de savoir c'est que malgré l'augmentation de la surface forestière en 150 ans les forêts anciennes ont continué à être défrichées déboisées L'ancienneté n'est pas le seul critère important vous l'avez vu déjà lors de la présentation d'Ingrid il y a notamment l'importance de la composition et de la structure des peulements en particulier s'il s'agit d'essences autochtones ou d'essences exotiques et pour la structure l'importance d'une structure irrégulière étagée pour la biodiversité L'autre aspect important c'est la maturité biologique et là on parle de vieux arbres d'arbres porteurs de blessures ce qu'on va appeler les micro-habitats de bois mort tout ça étant indispensable à 30% à peu près des espèces on va pouvoir pour une même forêt ancienne distinguer de base en haut des enjeux de biodiversité plus ou moins forts donc des enjeux les plus faibles sur des plantations jeunes régulières d'essences exotiques et pour l'enjeu le plus fort celui qu'on va vraiment chercher ensuite à identifier dont vous a parlé Fabienne précédemment les forêts à la fois anciennes et matures n'ayant pas fait l'objet d'exploitation depuis au moins une cinquantaine d'années et qu'on va appeler les forêts à caractère naturel ou parfois vieilles forêts donc ces travaux sur le massif central se sont structurés sur ces deux sur ces deux notions importantes l'ancienneté et la maturité ainsi que la la composition des peuplements et avec donc deux niveaux le premier niveau était celui à l'échelle des forêts anciennes donc c'est un extra de la carte déjà montré qui illustre qu'on a dans un premier temps en plus de réaliser une synthèse des connaissances c'est une boîte à outils pour pouvoir travailler tous sur les mêmes notions et avec les mêmes les mêmes outils on a réalisé collectivement et avec l'appui vraiment indispensable et déterminant de l'hygiène une carte des forêts présumées anciennes d'après la carte d'état-major sur la quasi-totalité du massif central le pilotage technique et l'appui de l'hygiène ont vraiment été déterminants pour obtenir une carte certes réalisée par différents opérateurs mais avec la même méthode une carte qui soit utilisable au niveau national et l'autre aspect important a été la coordination assurée dans les parcs par l'IPAMAC et puis pour l'ensemble du territoire du massif central par le conservateur botanique national massif central on a ainsi pu en cinq ans seulement obtenir une couverture complète on vous le disait et ce avec différents modes de financement mais la synergie a été un peu le maître mot de notre travail cette donnée des forêts présumées anciennes on parle de forêts présumées anciennes puisqu'on compare l'état sur les cartes d'état-major et l'état actuel et on sait que c'est quelque chose de très fiable il y a cependant quelques pourcents d'erreurs avec possiblement une forêt sur la carte de l'état-major actuellement mais un déboisement entre temps mais on sait de par les tests effectués que c'est extrêmement rare donc on a pu travailler réaliser un certain nombre de documents grâce à cette donnée en particulier la diapo précédente vous le montrera en particulier des posters de sensibilisation réalisés avec le soutien des départements pour mieux faire connaître ce patrimoine des forêts anciennes et leur particularité biologique mais aussi ce patrimoine culturel historique que sont les forêts anciennes ces posters sont réalisés en version papier et sont disponibles aussi sur le site du conservatoire botanique dans certains départements en particulier dans le département de l'Ardèche le travail était beaucoup plus loin et on a été jusqu'à réaliser un portrait communal des forêts anciennes c'est un livret quatre pages adressé aux 335 communes ardéchoises et qui présente non seulement la carte du haut vous le montre une répartition des forêts anciennes en bleu foncé sur la commune ici une commune qui comporte de grandes surfaces de grandes surfaces de forêts anciennes ça donne des chiffres un peu des chiffres clés et puis on a accès grâce à la BD forêt V2 à la composition des forêts à la fois des forêts anciennes et des forêts récentes est-ce qu'il s'agit de peuplement de hêtres de sapinières est-ce qu'il s'agit de plantations d'essences exotiques de Douglas par exemple ce diagnostic a été vraiment personnalisé à la commune et ça l'a été également en ce qui concerne les conseils en particulier lorsque les communes c'est le cas de certaines communes à propos d'un tiers des communes ardéchoises lorsque les communes sont propriétaires forestières il aura été fourni des conseils sur comment aller plus loin par exemple pour contribuer à la trame de vieux bois grâce à des zones laissées en libre évolution cette couche SIG cette couche des forêts anciennes c'est essentiellement avant d'être utilisé à des fins de sensibilisation un outil désormais bien intégré pour les forestiers et pour l'aménagement du territoire il est mis à disposition sous forme vraiment simplifiée donc permettant uniquement de visualiser les forêts anciennes récentes et les forêts défrichées il est mis à disposition sur notre site et il est pris en compte notamment dans le plan régional forêt bois cette donnée c'est aussi intéressant puisque c'est la première étape pour identifier des forêts non plus cette fois assez répandues puisque les forêts anciennes c'est en moyenne un quart ou la moitié dans certains territoires des forêts actuelles donc c'est vraiment la forêt qu'on peut rencontrer assez souvent mais donc il a été possible d'aller plus loin et de s'intéresser au peuplement mature en plus d'être ancien à une deuxième échelle de travail dans certains territoires pour le moment notamment sur de nombreux parcs sur les espaces naturels sensibles du département de l'Ardèche et d'autres départements aussi ce travail a été mené en deux étapes et la première s'appuie vraiment sur les données de l'hygiène à la fois la carte des forêts présumée ancienne grâce à la carte d'état-major mais aussi la composition des peuplement grâce à la baie des forêts et puis les photos différentes photographies aériennes notamment infrarouge couleur permettant on peut le voir sur la photo de gauche d'identifier des secteurs tout en bas avec des arbres petits alignés ce sont des plantations d'essence exotique probablement des piscéas sur cette photo et puis on voit de plus gros arbres en brun rouge foncé qui sont des sapins qui dépassent d'un fond rose qui sont des hêtres et on peut identifier deux gros arbres qui dépassent sur la photo de droite en couleur cette fois-ci on peut même identifier des arbres morts dans les peuplements et ceci nous a permis d'identifier des secteurs à aller prospecter sur le terrain dans une deuxième étape pour aller confirmer leur intérêt leur maturité donc cette fois-ci on est allé mesurer précisément des arbres sur des placettes de 20 mètres de rayon mesurer pour identifier le diamètre des arbres le nombre de très gros et de très très gros arbres présents sur la placette avec les mêmes seuils que l'IBP mais aussi des indices visibles sur le terrain d'usage ancien la présence par exemple si on s'intéresse à la maturité de souches qui montrerait qu'il y a eu une exploitation plus ou moins ancienne de la forêt tout ceci a des applications concrètes en particulier pour le département de l'Ardèche dans l'espace naturel sensible gerbier-mézin on a pu identifier 223 hectares de forêt et le département a déjà pu acheter 35 hectares de forêt pour compléter la trame de forêt en libre évolution enfin le dernier travail qui peut être mené qui est aussi très intéressant et cette fois réalisé avec toutes les données y compris les données de l'hygiène donc déjà citées précédemment et les placettes de terrain qui ont permis de valider la maturité biologique de certains secteurs cette fois-ci on peut utiliser le logiciel Grafab pour avoir une idée de la connectivité de la trame forestière notamment la connectivité pour les vieux bois et vous le voyez il y a des secteurs qui sont en vert qui vont être ceux qui vont avoir une importance très forte pour la trame de vieux bois parce que très mature de grande surface mais aussi parce que situé à des endroits un peu des nœuds qui vont permettre de connecter plusieurs secteurs entre eux et tout ça à des applications concrètes puisqu'on peut savoir quels sont les secteurs les plus importants à préserver en forêt publique par exemple en les plaçant en îlot de ses naissances ou en forêt privée par la voie contractuelle la sensibilisation ou alors l'acquisition foncière pour terminer sur ce balayage un peu de ce qu'on a pu faire grâce à l'appui de l'IGN il faut souligner l'importance du travail en synergie qui a été mené et pour aboutir à cette couche des forêts anciennes tout d'abord et dans un second temps pour identifier les hot spots pour parler en mauvais français les zones de forêt à très fort enjeu qui sont plus rares à savoir les forêts à caractère naturelle on parle à peu près de 1-2% des forêts ces zones qui ont en plus d'être anciennes des gros arbres beaucoup de bois mort et alors les perspectives possibles là-dessus sur comment faire pour identifier ces secteurs on va compter beaucoup aussi sur l'IGN puisqu'il serait possible notamment d'utiliser le lidar pour pouvoir identifier les zones matures ou alors d'utiliser les photographies aériennes pour cibler des zones avec des gros arbres il y a l'INRAE qui a travaillé là-dessus et qui a beaucoup développé ces approches on peut également citer l'intérêt qui serait de vectoriser les photos aériennes anciennes pour détecter des coupes dans le temps et puis vectoriser des cartes forestières anciennes pour confirmer l'ancienneté enfin pour terminer il serait pour nous très utile de pouvoir distinguer le sapin de l'épicéa ce qui a déjà pu être fait dans certains départements à l'état un peu exploratoire grâce au programme CARAB de cartographie des habitats naturels et tout ceci pour distinguer le sapin qui est autochtone et avec des forts enjeux de maturité dans le massif central de l'épicéa qui est exotique je vous remercie merci Benoît merci Ingrid donc nous allons passer maintenant à la phase de réponse aux questions donc vous avez à l'écran nos coordonnées électroniques nos adresses électroniques si par la suite vous pouvez vous voulez nous poser d'autres questions ou demander des précisions un petit peu plus tard donc nous allons passer à une phase de réponse aux questions nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions mais les questions auxquelles nous n'aurons pas répondu oralement aujourd'hui feront l'objet d'une foire aux questions qui sera publiée à la suite du webinaire donc vous aurez nos réponses écrites sur les sujets que nous n'aurons pas eu le temps d'aborder alors je commence par une question qui a été posée avant le webinaire en fait sur est-ce que votre notion d'écosystème forestier inclut certains parcs urbains et de châteaux alors je réponds à cette question puisque ça me permet de rappeler en fait que l'inventaire forestier national ou la cartographie forestière type BD forêt s'appuient tous les deux sur la définition internationale de la forêt qui a été réalisée sous l'égide de la FAO donc la forêt c'est un territoire sur lequel on trouve des arbres avec un seuil de surface de 0,5 hectare et un seuil de largeur de 20 mètres et c'est également un territoire dont l'usage est principalement forestier et non principalement agricole ou urbain donc les vergers ne sont pas inclus et les parcs urbains non plus par ailleurs l'inventaire forestier national inventorie les forêts qu'elles soient publiques ou privées donc les placettes sont décrites indépendamment de toute notion de propriété les agents forestiers de l'IGN ont la possibilité de rentrer sur toutes les propriétés ils ont une autorisation préfectorale pour cela et puis effectivement il y a eu plusieurs questions sur la fonge la prise en compte de la fonge donc pour l'instant dans nos relevés floristiques nous ne prenons pas en compte la fonge pour des questions aussi de protocoles que nous passons toute l'année mais c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être amélioré dans l'avenir par ailleurs il y a eu des questions sur des éléments plutôt cartographiques donc quelle différence entre la baie des forêts et la baie des topos la couche végétation de la baie des topos donc la couche végétation de la baie des topos donne le contour des forêts mais ne donne pas d'informations sur les peuplements la baie des forêts est une base de données vectorielles qui donne des informations sur les peuplements définies selon leur essence principale donc par ailleurs les cartes vectorisées de l'état-major sont diffusées sous forme d'une base de données qui s'appelle la BD-état-major qui est diffusée par l'IGN parmi ces produits et qui est également consultable sur le géoportail donc c'est sur le géoportail que l'on peut visualiser l'occupation ancienne l'occupation historique du sol voilà donc nous avons aussi des questions sur la notion d'habitat et notamment la question de la prise en compte du changement climatique ou de la relation entre changement climatique et type d'habitat potentiel donc là-dessus je propose à Ingrid de répondre sur cette question et sur les questions posées sur les habitats Oui merci je n'ai pas eu le temps de lire toutes les questions sur les habitats donc la question du changement climatique n'est pas actuellement prise en compte dans notre protocole puisqu'en fait pour plusieurs raisons réalité parce qu'on ne sait pas exactement comment vont évoluer les habitats et quels seraient les habitats potentiels avec un changement climatique donc ça on n'a pas la réponse donc on ne veut pas faire des suppositions l'autre raison fondamentale c'est qu'en fait l'inventaire forestier est là pour observer l'existant et pas du tout pour imaginer ce qui va se passer après voilà même si en fait dans notre description de l'habitat potentiel il y a un petit peu cette notion là mais en fait on est vraiment le thermomètre et donc on doit observer ce qui se passe au moment où on observe voilà l'autre question c'était sur je ne sais plus Fabienne sur la prise en compte du changement climatique dans le référentiel phytosociologique je ne sais pas si Benoît veut en dire quelque chose également bon comme l'a dit Ingrid on ne sait pas trop comment ça va évoluer donc voilà le référentiel phytosociologique il est fait à l'instant T en fait après il est fait à l'instant T ce qui est sûr c'est que déjà sont présents dans le référentiel des habitats qui croissent sous des conditions différentes par exemple si on prend les Trèche-Senné-Charmet on a les Trèche-Senné-Charmet pour parler latin du carpino-fagion qui couvre une grande surface de la France en plaine dans la partie en nord on va dire une grande partie nord et on a des Chéné-Charmet sèches qui sont très ponctuels pour l'instant dans la plaine d'Alsace sur les côtes de Bourgogne dans l'entre-deux-mers par exemple et qui sont en fait un habitat qui se distingue en particulier par l'absence de hêtre du fait d'un climat trop sec ou alors trop chaud et donc on sait déjà il y a un travail Richard Boeuf avait fait ce travail-là en Alsace de se poser la question comment peuvent évoluer les différents habitats et comment ils peuvent se comporter il va y avoir probablement des recombinaisons des choses un peu en fonction de comment bougeront les espèces si certaines bougent avant d'autres ou disparaissent avant d'autres il va y avoir des recombinaisons et des habitats nouveaux c'est à peu près certain mais ce qui est sûr c'est qu'aussi dans les grandes dans les grands découpages et les grandes catégories on a déjà on peut déjà avoir un peu une idée en termes déjà d'essence arborée par exemple il est probable que le carpignon c'est à dire ses chaînes écharmées sans hêtre parce que trop sec trop ou trop chaud trop d'évapotranspiration pour le hêtre il y a de bonnes chances qu'elles s'étendent en pleine par rapport à ce qu'elles couvrent actuellement après en montagne c'est le glissement du gradient on a actuellement des forêts de montagne on va dire ce qu'on appelle le fagion ou l'usulofagion en montagne les traits ou les traits sapinières il y a de bonnes chances que les traits chaînes écharmées qui sont plus en dessous remontent d'autant plus facilement que les versants sont quand même assez courts et les semenciers sont pas très loin donc ça c'est l'évolution naturelle il y a des grandes interrogations mais déjà des pistes de réponse oui alors la question a été posée également de façon rétrospective est-ce que les données de l'inventaire permettent de voir de constater déjà des modifications liées au changement climatique alors la réponse c'est oui il y a plusieurs publications scientifiques qui ont été réalisées à partir des relevés de l'inventaire les relevés floristiques de l'inventaire forestier national qui montrent déjà la mise en route des mouvements dont parlait Benoît particulièrement en montagne où l'évolution de la flore va plus vite qu'en pleine puisque les niches écologiques sont plus proches en fait les niches écologiques différentes par rapport au climat sont plus proches les unes des autres donc l'évolution de la flore est plus rapide en montagne qu'en pleine et puis nous avons mené également il y a il y a deux ou trois ans une étude sur le chêne pubescent qui a une dynamique forte notamment dans la région ligérienne donc c'est un projet qui a été mené en partenariat avec le CNPF le projet Conquête sur l'évolution et la colonisation des forêts de la région ligérienne par le chêne pubescent bonne dynamique et également essence intéressante pour la sylviculture des prochaines années Fabienne est-ce que il y a plusieurs questions sur l'étude Occitanie est-ce que je peux y répondre ? oui on a encore deux minutes oui donc cette étude il y a une question sur le rapport est-ce qu'il est téléchargeable on ne l'a pas mis en téléchargement on pourrait le faire donc je vous invite si ça vous intéresse à m'envoyer un mail pour que je vous le mette à disposition sur les indicateurs qui sont utilisés pour l'évaluation Occitanie c'est dans le rapport donc je vous pourrais le consulter si ça vous intéresse ces indicateurs ils ont été choisis en lien avec la DRAF les commanditaires et nous allons mener à partir de cette année une un groupe de travail pour mettre en place une méthode aussi pour le prochain rapportage dans quelques années à l'Union Européenne où on va consolider la liste des indicateurs qu'on va utiliser pour l'évaluation et la liste des critères et donc ce travail là après il sera aussi comme on veut faire ce travail de façon collaborative il sera un peu plus approprié par tout le monde avec le soutien des connaissances scientifiques alors qu'en Occitanie on a un peu fait ça avec les commanditaires et nous c'est un peu une première expérience sur laquelle on va s'appuyer mais sachez qu'il y aura quelque chose qui normalement sera peut-être un peu plus étoffé dans les années à venir Merci Ingrid donc dans le même ordre d'idées sur les questions portant sur les espèces pionnières ou toutes les notions concernant les habitats je vous invite à télécharger le document dont a parlé Ingrid qui explique donc la notion d'habitat forestier et la méthode que nous utilisons pour les caractériser et qui est actuellement disponible sur le site de l'inventaire inventaire-forestier.ign.fr donc je vous remercie pour votre attention lors de ce webinaire nous restons à votre disposition pour des questions et nous publierons une foire aux questions donc en ligne et demain a lieu le webinaire sur les outils collaboratifs mis à disposition alors plutôt des acteurs de la filière bois là cette fois-ci ce ne sera plus de l'écologie voilà merci beaucoup merci à nos intervenants et nous restons à votre disposition à bientôt au revoir au revoir au revoir à tous au revoir